à la brigade de recherche de guéret dans la creuse un appel vient tout juste de tomber un coup de fil qui va mettre en effervescence pendant plusieurs jours les services de gendarmerie de tout un département on part sur une commune qui se situe à une trentaine de kilomètres de guéret pour apparemment un vol en armée dans un bureau de tabac qui vient de se produire il y a une demi ans francis 37 ans et maréchal des logis chef et avec son expérience il sait que dans ce type d'affaires les premières heures sont essentielles car pour avoir une chance de mettre la main sur les braqueurs les enquêteurs doivent collecter au plus vite un maximum d'indices et sur la route qui les conduit sur le lieu du braquage un premier élément déterminant va être apporté aux gendarmes selon les premiers témoignages recueillis par la brigade locale les braqueurs seraient donc au nombre de quatre et auraient été aperçus à bord d'une voiture même si l'information reste à confirmer les gendarmes ont déjà mis en place des moyens conséquents pour tenter d'interpeller les auteurs du vol à main armée donc là il ya un plan épervier qui a été mis en place donc c'est toutes les toutes les tous les gendarmes de permanence du groupement de la creuse vont partir à des postes stratégiques par rapport aux axes de fuite du véhicule dans ce genre de circonstances le plan épervier est un atout de taille pour les enquêteurs mis en place par le commandant de groupement ce dispositif exceptionnel va mobiliser tous les gendarmes du département des hommes qui vont surveiller chaque national chaque départemental à la recherche d'une voiture avec quatre personnes à son bord après une demi heure de route francis et son collègue christian arrive sur les lieux du braquage en fin d'après midi un petit village de 1500 âmes avec son église ses deux boulangeries et ce bureau de tabac qui a été pris pour cible dans cette bourgade sans histoire la délinquance est un phénomène rarissime alors face à l'agitation des gendarmes les passants ont compris qu'il venait de se passer quelque chose de grave si pour l'instant les gendarmes ne connaissent pas le montant du butin emporté par les voleurs ils ont déjà plusieurs indices en leur possession grâce aux témoignages de celle qui s'est retrouvée face au braqueur l'employé du bar tabac choqué la femme a été prise en charge par une équipe médicale et a quitté les lieux c'est donc un officier de police judiciaire dominique ici à droite qui va faire le récit de l'agression il lui a dit la caisse et là elle lui a répondu non arrête déconne pas là il a pointé l'arme et il a dit je plaisante pas là elle a indiqué elle a obtenu un braquage qui n'a pas eu lieu avec n'importe quel type d'armes selon les déclarations de l'employé le malfaiteur aurait pointé sur elle un fusil de chasse donc un fusil elle a vu les deux canons un fusil en taille normale et bah apparemment en fait elle elle voit les deux trous en face d'elle c'est tout ce qu'elle voit pour l'instant les enquêteurs n'ont aucun moyen de savoir si le fusil était chargé l'affaire est jugée sensible car ici dans la creuse les vols à main armée sont plutôt rares et dans ce village le dernier en date remonte à plus d'un an et demi si le braqueur semble avoir agi avec détermination francis espère bien trouver des indices dans le bureau de tabac et notamment des empreintes et ils ont touché les choses non je sais pas non apparemment ils ont rien touché il a juste posé son sac sur le et elle a mis les billets dedans il est parti mais il était ganté aussi selon l'employé du tabac le braqueur était ganté et cachait son visage derrière un foulard francis va donc devoir rechercher le moindre indice exploitable qui pourrait l'aider à identifier le voleur et vous allez voir que dans sa quête le gendarme va bénéficier d'un sérieux coup de pouce du destin ce qu'il s'apprête à découvrir derrière ces quatre visages mystérieux et pour le moins surprenant car le braquage de ce bureau de tabac en pleine campagne est loin d'être une exception depuis quelques années les actes de violence se multiplient un peu partout sur notre territoire et même dans les villages les plus reculés parfois les faits recensés n'ont rien à envier aux grandes métropoles comme marseille ou paris ainsi les cambriolages ont augmenté de 60% en cinq ans en zone rurale mais le plus inquiétant pour les forces de l'ordre c'est la recrudescence des vols à main armée il braque la poste et s'enfuit à pied vol à main armée dans une boulangerie attaque à main armée dans un magasin de déstockage même les départements les moins peuplés comme la creuse ne sont pas épargnés par le phénomène à guéret les hommes de la brigade de recherche sont en charge des dossiers les plus délicats et dans cette affaire qui a secoué tout un village la traque de francis et ses collègues pour retrouver le braqueur du bureau de tabac va durer plusieurs jours entre surveillants sous tension maintenant on est parti pour une longue période d'attente certainement ce matin peut être après-midi peut-être pas du tout on verra bien perquisition déterminante calibre 16 9 en tout et interpellation qui vont nécessiter l'usage de la force et les gendarmes de la creuse vont découvrir que derrière le gang des quatre se cachent en fait de bien curieux malfaiteurs dont l'amitié semble avoir joué le rôle de déclencheur mais la trahison de l'un d'entre eux va peut-être conduire le reste de la bande derrière les barreaux mais pour l'heure francis ce n'est qu'au tout début de son enquête et s'il veut avoir une chance de remonter la trace des voleurs présumés il doit chercher le moindre indice le gendarme va peut-être pouvoir compter sur un allié auquel il ne s'attendait pas car sur l'un des murs du tabac l'enquêteur vient de repérer cette petite caméra de vidéo protection en interrogeant la gérante du commerce qui vient d'arriver sur place francis va apprendre que les images ne sont pas stockés ici mais transmise directement chez une société de sécurité extérieure le gendarme décide donc de prendre contact avec eux car l'appareil a peut-être filmé le braqueur en pleine action vous avez vous avez moyen de regarder si des font voile le gars qui a bragué je leur demande comme de vérifier sur la vidéo parce qu'ils reçoivent la vidéo 20 secondes après après quelques minutes d'attente la réponse tombe ok merci beaucoup mais pas celle que francis espérait il ya une caméra mais qui apparemment s'enclenche que quand l'alarme est mise en route a priori pour que le système de vidéo protection fonctionne l'employé aurait dû déclencher l'alarme en appuyant sur un bouton mais l'attaque a été si rapide qu'elle n'en a pas eu le temps du côté de la gérante il est temps de faire les comptes afin de connaître exactement le montant du butin emporté par les voleurs 1337 euros soit la recette de la journée en plus de l'argent le braqueur a aussi emporté deux cartouches de cigarettes peut-être un indice de plus pour francis alors l'enquêteur prend le temps de noter la marque pas d'empreintes ni d'image de vidéo protection pour l'instant le braqueur semble avoir de la chance mais peut-être pas pour très longtemps car ici dans ce village paisible tout le monde se connaît et le passage d'une voiture avec quatre inconnus à son bord a sans doute attiré les regards des habitants aux avantages des départements ruraux comme ça c'est la proximité justement des commerçants et des habitants ça nous permet d'avoir des informations que dans certaines grandes villes on ne pourrait pas forcément avoir francis compte sur cette proximité avec les habitants pour tenter d'obtenir de nouvelles informations sur les voleurs présumés sur la place du village la nuit est déjà tombée mais une habitante va venir se présenter spontanément aux gendarmes car elle aurait une information à leur livrer cette habitante n'a pas assisté au braquage mais elle aurait aperçu quatre personnes totalement inconnues dans le village en train de roder en voiture à proximité du tabac moins d'une heure avant les faits dont je vous fais le truc là un comportement suspect qui a incité cette femme à noter la plaque d'immatriculation du véhicule et même si elle n'a pas été capable de dire aux enquêteurs à quoi ces quatre individus ressemblaient pour francis cette nouvelle information est une piste sérieuse à exploiter alors pour savoir à qui cette voiture appartient le gendarme part aussitôt pour la brigade locale afin d'analyser la plaque d'immatriculation l'enquêteur reste prudent quant à ce qu'il va découvrir car souvent lors des braquages les malfaiteurs utilisent des voitures volées une analyse qu'il va confier à vanessa une gendarme de 27 ans je passe la voiture au fichier d'immatriculation pour savoir à qui elle appartient ce fichier le voici le siv dans cette base de données sont répertoriées toutes les voitures immatriculées en france en quelques clics vanessa et francis vont d'abord obtenir la marque et la couleur de la voiture suspecte c'est une voiture qui donc déjà qui correspond puisque c'est une clio donc ça correspond à celle qui a été vue sur place mais ce qui intéresse plus particulièrement francis c'est l'identité du propriétaire de la voiture sur lignée ici en rouge comment le véhicule à partir d'une société quel type de société on sait pas pour le moment donc on va on va consulter on va consulter les pages jaunes comme comme tout le monde peut faire en consultant l'anneuaire sur internet les gendarmes vont s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de n'importe quel type de société donc c'est un garage le garage fait également voiture fait également la location de voiture francis est perplexe car après une rapide vérification dans un autre fichier l'enquêteur va découvrir que le véhicule n'a pas été déclaré voler avec ce nouveau résultat le gendarme se demande si ces quatre jeunes aperçus dans une voiture ont bien quelque chose à voir avec le vol à main armée seul moyen d'en savoir plus prendre rapidement contact avec ce garage qui loue des véhicules donc là maintenant le but ça va être de contacter le garage si les auteurs ont vraiment loué cette voiture et l'ont utilisé serait surprenant mais ça va être le garage qui va pouvoir nous le dire louer un véhicule pour commettre un vol à main armée francis ne croit pas vraiment à cette hypothèse mais pour l'heure c'est l'unique piste dont les gendarmes disposent pour progresser dans cette affaire pour obtenir la réponse à cette question francis va devoir attendre le lendemain car il est déjà 22 heures et le garage qui loue des voitures est fermé en cette fin de journée les idées se bousculent dans la tête de l'enquêteur à demain merci car après trois heures de recherche intense le plan épervier est élevé sans succès gendarmes se demandent donc où pourrait se cacher le braqueur car ce qui l'inquiète c'est le sang froid avec lequel le malfaiteur aurait pointé son fusil de chasse sur la victime une maîtrise qui laisse penser à francis que cet homme dangereux pourrait rapidement repasser à l'action le lendemain matin nous retrouvons francis à la brigade de recherche de guéret l'enquêteur a demandé à la première heure des informations concernant le véhicule aperçu moins d'une heure avant le braquage et il les a déjà obtenu ses précieux renseignements lui ont été transmis par le propriétaire de la voiture un garagiste qui fait également agence de location et en examinant avec minutie chaque document envoyé par le professionnel le gendarme va s'apercevoir que la voiture a été louée en bonne et due forme avec tous les documents nécessaires c'est intéressant car j'ai donc le contrat de location sur lequel j'ai un nom un prénom là j'ai le permis de conduire la photocopie du permis de conduire de celui qui a loué la voiture sur la photocopie de ce permis l'enquêteur découvre le visage juvénile d'un homme qui porte des lunettes par réflexe le gendarme va passer le nom et le prénom de ce jeune garçon que nous appellerons grégoire dans le tâge le fichier des antécédents judiciaires et le résultat va se montrer très instructif donc la date de naissance correspond à celle de son permis de conduire donc déjà c'est un gars qui est connu de la justice elle est connu pour un usage de stupéfiants désormais francis peut mettre un visage sur l'un des quatre occupants de la voiture aperçus dans le village peu de temps avant le braquage celui de grégoire le locataire de la voiture et en continuant d'inspecter les documents sa possession le gendarme va découvrir un deuxième nom car ce ne serait pas grégoire qui aurait fait le chèque de caution mais quelqu'un d'autre alors l'enquêteur va maintenant vérifier si le titulaire du compte dont le nom et l'adresse figure sur le chèque n'est pas lui aussi connu de la gendarmerie une recherche qui va s'avérer fructueuse car l'enquêteur va découvrir le visage d'un autre jeune homme que nous appellerons pierre un garçon d'une vingtaine d'années qui multiplie les infractions depuis l'adolescence alors là donc là il est connu pour des destructions d'une détouration de biens donc la véhicule mais aussi violence usage de stupéfiants et port illégal d'armes blanches un casier impressionnant qui interpelle francis il se demande s'il ne pourrait pas avoir face à lui l'auteur du braquage mais seuls ses investigations futures pourront le déterminer donc les titulaires du contrat de location et le titulaire du chèque de caution devront au moins s'expliquer si ce n'est pas eux qui étaient donc à savoir à qui ils ont pu prêter cette voiture pour savoir qui était dedans et qui a pu commettre le vol du bureau de tabac désormais le gendarme se retrouve avec deux suspects à interroger tout d'abord grégoire ici à gauche car c'est lui qui a loué la voiture aperçue par la témoin moins d'une heure avant le braquage du tabac mais aussi pierre ici à droite car ce serait un de ses chèques qui aurait servi de caution pour récupérer le véhicule à ce stade de l'enquête francis ne peut émettre que des hypothèses ces deux hommes ont-ils participé au vol à main armée ou se trouvait-il dans le village par le plus grand des hasards c'est ce que francis va maintenant chercher à découvrir et pour cela il dispose d'un précieux indice un numéro de portable laissé sur le contrat de location par grégoire l'homme qui a emprunté la voiture grâce à une simple réquisition auprès de l'opérateur téléphonique le gendarme va ainsi pouvoir savoir où se trouver le portable un peu avant et juste après le braquage le but de la téléphonie c'est de savoir si le téléphone du locataire a déclenché hier sur la creuse ça permettra d'apporter un peu plus d'éléments sur l'enquête pour obtenir sa réponse francis doit consulter la facture détaillée du téléphone dans les affaires de vol à main armée les réquisitions sont traités en urgence alors moins de cinq minutes plus tard le gendarme peut déjà entamer ses recherches à chaque ligne correspond un appel reçu ou passé sur le téléphone et cette colonne indique où le téléphone se trouvait à cet instant précis très vite francis va remarquer un détail troublant j'ai un élément qui est très intéressant puisque le locataire de la voiture à 17h48 donc juste après le fait d'accord a déclenché le relais de pour la première fois dans son enquête francis vient d'obtenir un élément qui confirmerait son hypothèse celle d'un braquage exécuté avec un véhicule de location car selon la facture détaillée le portable de grégoire se trouvait à quelques kilomètres du tabac seulement deux minutes après le vol à main armée une information qui vient confirmer les déclarations de la témoin qui a indiqué aux enquêteurs avoir vu la voiture louée par grégoire peu de temps avant le braquage désormais pour les gendarmes tout l'enjeu va être de déterminer qui se trouvait à bord de cette voiture car selon cette même témoin il y avait quatre occupants à l'intérieur si francis sait que grégoire a loué la voiture et que probablement il la conduisait il ne sait pas encore si pierre celui qui a fait le chèque de caution s'y trouvait quant aux deux autres passagers pour l'instant le mystère reste entier ça commence à faire beaucoup d'éléments contre personne alors maintenant la priorité de francis c'est de retrouver la trace de cette voiture et pour ça il va s'intéresser aux chèques de caution laissé par pierre au garagiste car sur ce chèque l'enquêteur a relevé une adresse située en corrèze je vais téléphoner à la barre de tout francis va donc demander aux gendarmes de cette ville d'effectuer une patrouille autour du domicile de pierre pour vérifier si le véhicule de location ne s'y trouverait pas à tout hasard on l'avait ça sur un chèque donc ça bah oui si tu peux faire la vérif ouais ça serait ça serait sympa cet après-midi aussi une heure plus tard la réponse tombe l'intuition de francis semble avoir été la bonne je vais recevoir un mail des collègues de la corrèze qui viennent de me dire que la clio qui a été vu hier sur le eh bien a été vu à midi 20 à l'adresse du titulaire du chèque grâce à ces investigations francis vient peut-être de trouver la planque des auteurs du braquage obtenir un tel résultat en moins de 24 heures c'est assez rare alors pour décider de la meilleure stratégie à adopter tous les responsables concernés par ce dossier vont se retrouver pour une réunion exceptionnelle accompagné du commandant de groupement stéphane d'audrix francis se rend donc à la brigade territoriale de la commune où a eu lieu le braquage à peine arrivé sur place francis va déjà informé ses collègues du dispositif qui a été mis en place pour ne pas perdre la trace de la voiture donc à savoir que la bière de tulle pour cet après-midi va se mettre en place là bas un petit portrait pour essayer de prendre des clichés photos des dégâts qui pourraient sortir qui pourraient sortir de la voiture est ressortie elle est à midi 20 c'est sûr et au final deux tactiques vont se dessiner pour tenter d'appréhender les suspects la première serait d'aller les chercher directement au domicile de pierre l'homme qui a fait le chèque de caution mais pour l'instant les enquêteurs ne savent pas si les deux hommes se trouvent sur place la deuxième tactique serait d'attendre que grégoire l'homme qui a loué la voiture la rente au garage pour le cueillir sur le vif car selon contrat c'est demain que la location se termine si l'opération à l'agence de location semble beaucoup moins risqué pour les gendarmes elle comporte un danger de taille les suspects pourrait plus facilement prendre la fuite s'ils aperçoivent les forces de l'ordre dans les parages ce qui inquiète les gendarmes c'est que grégoire est le seul à avoir le permis il pourrait donc se présenter demain sans son acolyte en revanche une précieuse information donnée par le garagiste à christian le collègue de francis va conforter les enquêteurs dans leur idée effectivement un véhicule en début de moi ils ont restitué les véhicules qu'il m'a d'ailleurs à l'issue de la location donc le lundi et bon ça s'est très bien passé il était en état propre la décision est prise les enquêteurs vont donc mettre en place des surveillances autour du garage pour tenter d'interpeller grégoire l'homme qui a loué la voiture les gendarmes espèrent que pierre sera aussi à ses côtés lors de la restitution du véhicule et que les deux hommes leur permettront d'identifier leur complice présumé dans le cas contraire une interpellation pourrait être lancée au domicile de pierre pour tenter de mettre la main sur les suspects et si jamais il s'échappe le commandant de groupement a pensé à tout j'ai demandé à ce que l'hélicoptère qui est basé à aigleton en corrèze et tout à côté de soit en alerte susceptible d'intervenir au profit des enquêteurs pour le cas par exemple où tout ou partie de l'équipe de malfaiteurs réussirait à prendre la fuite à bord d'un véhicule une quinzaine de gendarmes un hélicoptère et surtout une inconnue de taille car si personne ne se présente demain à l'agence de location toute l'enquête des gendarmes pourrait bien s'arrêter nette et vous allez voir que pour les enquêteurs rien ne va se passer comme prévu 5 heures le lendemain matin francis et ses collègues de la brigade de recherche de guéret sont déjà sur le pied de guerre car les enquêteurs ont deux heures de route pour se rendre sur le lieu des surveillances un garage situé en corrèze leur objectif tenter d'interpeller deux suspects qui pourraient avoir participé à un vol à main armée deux jours plus tôt pour francis c'est toujours un moment un peu particulier c'est de la ligne qui monte en espérant que tout va se passer déjà correctement pour tout le monde donc que ce soit pour les enquêteurs pour les collègues qui vont interpeller et puis pour les personnes qui vont être placés en garde à vue évidemment au petit matin les premiers rayons du soleil apparaissent déjà lorsque les hommes de la br arrive à destination ils ont été rejoints par les gendarmes de la brigade territoriale qui suivent l'affaire avec eux depuis le début pour ces surveillances à haut risque les gendarmes de la creuse seront épaulés par leurs collègues de corrèze et notamment le peloton de surveillance et d'intervention du psygue des hommes entraînés qui seront chargés de maîtriser les suspects en cas de problème le plan est simple attendre que l'un de ramène la voiture de location garage pour intervenir les générale c'est de laisser le véhicule rentrer les gens stationnent leur véhicule ils rentrent dans le local pour mettre les clés aux garagistes et là les interpellent en souplesse il est 7h10 dans moins d'une heure le garage ouvre ses portes chacun rejoint donc son poste avec un rôle bien précis à jouer donc on va se rendre au garage on va se mettre en surveillance chaque équipe qui a sa mission on va se placer nous on reste en civil dans le garage et on espère procéder aux interpellations le plus vite possible de du maximum de gaz c'est possible et deux déjà si francis espère bien interpeller les deux suspects c'est parce que la voiture de location que devrait ramener grégoire aujourd'hui est garée devant le domicile de pierre l'homme qui a fait le chèque de caution toute l'opération de ce matin repose donc sur cette fameuse voiture alors un dispositif particulier a été mis en place pour ne jamais la perdre de vue des militaires sont déjà postés devant la maison du suspect et tout au long du trajet entre chez lui et le garage de location francis et ses collègues de la brigade de recherche partent pour le garage à partir de cet instant pour ne pas compromettre les surveillances nous suivons toute l'opération en caméra cachée après s'être présenté les enquêteurs prennent connaissance des lieux et tandis qu'une partie de l'équipe de francis attendra dans l'arrière boutique le gendarme va se faire passer pour un client du garage maintenant on est parti pour une longue période d'attente certainement ce matin peut-être s'après midi peut-être pas du tout on verra bien pendant ce temps à moins de deux kilomètres de là une longue attente commence aussi à la brigade locale c'est ici que la sonnette doit retentir si la voiture de location se déplace dominique 42 ans a été l'un des premiers arrivés sur les lieux lors du braquage aujourd'hui il fera partie de la deuxième équipe celle qui viendra prêter main forte à francis lors des interpellations on les interpelle dans un lieu public donc c'est finalement plus sécurisant que dans un appartement dans un lieu qu'on connaît pas mais le temps passe et 4 heures après l'arrivée des gendarmes toujours rien aucun appel radio du côté du domicile de pierre c'est le calme plat les enquêteurs commencent sérieusement à douter de la stratégie adoptée les heures défilent et la voiture de location est toujours à l'arrêt les gendarmes sont inquiets il se demande si pierre et grégoire les deux suspects n'ont pas tout simplement abandonné la voiture devant le domicile avant de prendre la fuite 16h30 le garage ferme ses portes dans une demi heure quand soudain dominique reçoit un appel radio les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ça au lieu des deux suspects deux femmes viennent de monter à bord de la voiture bon bah ça ça nous arrange pas puisque les auteurs présumés ce sont pas eux qui ramènent le véhicule dans quelques instants sur des huit francis et ses collègues vont enfin découvrir qui se cache derrière le gang des quatre au cours de leur perquisition sodium les gendarmes vont aller de surprise en surprise calibre 16 et l'étau va se resserrer petit à petit sur les présumés malfaiteurs il ya une liasse d'accord pour tenir les billets je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça mais le plus difficile reste à venir l'interpellation des suspects car l'un d'entre eux pourrait être armé et dangereux une traque palpitante qui n'a pas encore livré tous ses secrets les gendarmes sont inquiets il se demande si grégoire et pierre les deux suspects n'ont pas tout simplement abandonné la voiture devant le domicile avant de prendre la fuite il est déjà 16h30 et le garage ferme ses portes dans une demi-heure quand soudain dominique reçoit un message radio les gendarmes ne s'attendaient pas du tout à ça au lieu des deux suspects deux femmes viennent de monter à bord de la voiture bon bah ça ça nous arrange pas puisque les auteurs présumés ce sont pas eux qui ramènent le vécu pour le moment francis n'a aucun moyen de savoir où sont grégoire et pierre alors il compte bien obtenir des explications auprès des deux femmes qui conduisent la voiture qui aurait servi au braquage donc là ça y est donc la voiture est en mouvement alors par contre le seul truc qui est un peu gênant c'est que le collègue qui est sur place à nous signaler comme quoi ce serait deux filles qui seraient à l'intérieur donc donc il faudra voir toujours dit que c'est la voiture avec la bonne dématriculation qui est en mouvement désormais ces deux femmes sont l'objectif prioritaire mais les gendarmes ne savent pas à qui ils ont à faire alors chacun garde son calme et attend patiemment qu'elle vienne se jeter dans le filet tendu par les enquêteurs on va attendre de voir rentrer les personnes dans le garage à côté de nous donc effectivement c'est une jeune femme et une un peu plus âgée la voiture c'est bien ça la voiture de location vient se garer devant le garage et les deux femmes sortent du véhicule une fois à l'intérieur les gendarmes bloquent toutes les issues et fondent sur elle elles n'ont aucun moyen de leur échapper mauvaises nouvelles pour les enquêteurs grégoire l'homme qui a loué le véhicule aurait quitté le département et cette toute jeune femme serait en fait une de ses amis alors les gendarmes vont lui demander si elle connaît pierre le deuxième suspect celui qui a donné le chèque de caution au garagiste visiblement la jeune femme tombe des nues et semble complètement apeurée elle répond sans hésiter à toutes les questions des enquêteurs alors les gendarmes vont interroger la femme qui se trouve à ses côtés les enquêteurs embarque les deux femmes mais ils ne perdent pas de temps car désormais la priorité c'est d'aller perquisitionner au domicile de pierre celui que les gendarmes espéraient arrêter comme la voiture qui aurait servi au braquage était garée là bas les enquêteurs espèrent y découvrir des indices donc là ce qu'on va faire c'est quoi faire la perquisition du domicile on va commencer par ça une perquisition qui aura lieu en présence de la jeune femme dix minutes plus tard c'est tout un bataillon de gendarmerie qui débarque chez elle une petite habitation de ville sur deux étages la jeune femme a-t-elle dit la vérité où pierre se trouve-t-il à l'intérieur de la maison avec une arme francis veut s'en assurer avant d'entrer laisse passer l'optique désormais après une rapide vérification rien à signaler la maison est déserte la perquisition peut commencer les gendarmes vont maintenant passer la maison au peigne fin francis va d'abord se rendre dans la chambre du couple et très vite l'enquêteur va tomber sur ce paquet de cigarettes un paquet qui lui rappelle quelque chose car ce sont des cigarettes de cette marque qui ont été dérobés lors du braquage du tabac la perquisition de la chambre pour moi il n'y a rien ce truc éventuellement intéressants voilà pour moi il y a rien de spécial il y a rien de spécial donc on continue la perquisition car ce paquet n'est pas un élément de preuve suffisant pour être retenu par l'enquêteur c'est donc maintenant au tour de la chambre d'amis d'être passé au crible dans cette toute petite pièce les gendarmes ont tombé sur des objets intéressants que l'on ne trouve pas habituellement chez monsieur madame tout le monde après une hésitation la jeune femme finit par avouer que tout ce matériel appartient à son compagnon elle ne semble pas très à l'aise et les enquêteurs vont très vite comprendre pourquoi au rez-de-chaussée sous un lavabo cette gendarme a fait une belle découverte dans un sac en plastique les gendarmes viennent de trouver cette plaque de résine de cannabis soit près de 3500 euros à la revente pierre le deuxième suspect du vol à main armée semble se livrer à un commerce illicite alors même si les enquêteurs ne vont pas se focaliser aujourd'hui sur cette découverte qui sera transmise au stupin tout le monde dans la maison redouble d'efforts et chaque matelas chaque objet est inspecté retourné une persévérance qui finit par payer dans le tiroir calibre 16 9 9 en tout il n'en manque une sur les dix et toutes non percutées le gendarme vient de tomber sur plusieurs cartouches de fusils de chasse toutes prêtes à l'emploi un élément compromettant car ces cartouches pourrait correspondre à l'arme qui aurait été utilisée pendant le braquage francis en est désormais convaincu pierre pourrait être impliqué dans le braquage du tabac alors il va faire monter la pression d'un cran en questionnant sa compagne la jeune femme semble découvrir les choses en même temps que les gendarmes francis n'insiste pas et continue donc son inventaire car david un de ses collègues de la brigade de recherche a peut-être trouver quelque chose d'intéressant dans cette sacoche des billets ça c'est intéressant ça c'est à qui l'argent là ça c'est à qui l'argent d'accord une fois de plus la jeune femme désigne son compagnon si la somme trouvée n'est pas très importante et pourrait ne pas provenir du braquage un petit détail va rapidement attirer l'attention de francis on a trouvé de l'argent donc 170 euros en billets d'accord donc ce qui nous intéresse évidemment est ce qui est d'autant plus intéressant c'est qu'il ya une une liasse d'accord pour tenir les billets je vois pas ce qu'un particulier peut faire forcément avec ça cette petite bande de papier rouge est ce qu'on appelle une ganse dans le jargon financier on la trouve normalement dans les banques ou dans les commerces un indice de plus pour francis qui vient s'ajouter à tous les autres alors ça c'est bon ça on saisit ça ça on saisit ça ça on saisit ça on est d'accord alors 770 grammes de résine de cannabis 9 cartouches de fusil de chasse et 170 euros trouvés avec une ganse un anneau en plastique utilisé par les commerçants le bilan de cette perquisition est conséquent car au vu de tout ce que les gendarmes viennent de découvrir dans sa maison pierre va devoir s'expliquer et notamment justifier son emploi du temps le jour du vol à main armée selon sa compagne le jeune homme serait au travail alors en attendant que les gendarmes procède à son interpellation la jeune femme et sa mère sont emmenés à la brigade locale où elles vont être entendues en tant que témoin pendant ce temps dominique et son équipe prennent déjà la direction du travail de pierre une entreprise qui se trouve à quelques kilomètres de là oui ça arrive c'est aussi en général le plus sécurisant que au lieu du domicile logiquement là en l'occurrence en plus on sait que c'est un vol à main armée donc il est susceptible de détenir une arme car si les gendarmes ont trouvé au domicile de pierre des cartouches de fusil de chasse qui pourrait correspondre à l'arme du braquage ils n'ont pas retrouvé l'arme elle-même alors il se demande si le suspect ne pourrait pas la voir avec lui comme l'homme est déjà connu pour des faits de violence les enquêteurs veulent l'interpeller sur le vif pour qu'il n'ait pas le temps de réagir c'est donc en force que les gendarmes débarquent une dizaine d'hommes en tout dont ceux du psygue mais une fois sur place les enquêteurs vont s'apercevoir que l'entreprise où travail pierre s'étend sur plusieurs hectares et dans le premier bâtiment il n'y a aucune activité c'est qu'on a loupé on peut pas dire il peut être dans le local il peut être vous voyez le chantier il est très grand donc il peut être n'importe où il peut être n'importe où plus les minutes passent plus l'opération est compromise le suspect pourrait être averti à tout moment de la présence des gendarmes et prendre la fuite alors les hommes du psygue se dispersent aux quatre coins du site pour tenter de localiser leur cible après quelques minutes dominique remonte déjà en voiture car le suspect aurait été aperçu à moins de 500 mètres de là dans un autre bâtiment lorsque le gendarme pénètre dans le hangar les hommes du psygue ont déjà trouvé pierre ils l'ont maîtrisé au sol pour procéder à une fouille réglementaire ainsi il s'assure qu'il n'a pas d'armes sur lui dominique suit la procédure il va maintenant lire ses droits aux jeunes hommes à compter de cet instant il est placé en garde à vue vous êtes informé vous êtes passé en garde à vue donc dans le cas d'une procédure concernant un délit ou un crime en l'occurrence c'est un crime dans la nature a été porté à votre connaissance par les enquêteurs c'est ce que je viens de vous dire le vol à main armée on creuse d'accord donc vous allez être interrogé sur ces faits pendant le déroulement de la garde à vue qui peut durer 24 heures il ya l'issue de la garde à vue ça peut être prolongé de 24 heures l'interpellation du suspect a été plus difficile que prévu mais pour dominique l'officier de police judiciaire c'est une première satisfaction tout s'est passé en douceur on va dire pas du tout comme prévu mais en tout cas en douceur est relativement bien finalement puisqu'on a le principal suspect c'est celui qu'on voulait en priorité donc c'est une bonne chose placé en garde à vue depuis son interpellation pierre doit patienter à l'intérieur de la brigade territoriale en attendant son transfert ce n'est qu'à guéret qu'il sera auditionné car l'affaire relève du procureur de la république de la creuse là où s'est passé le braquage mais visiblement l'attente semble lui faire perdre patience et le suspect souhaite faire comprendre à l'enquêteur qui le surveille qu'il n'y ait pour rien oui oui c'est possible c'est possible selon pierre les gendarmes font fausse route mais à cet instant il ignore encore que les enquêteurs ont perquisitionné son domicile et qu'il possède peut-être des éléments probants contre lui le silence s'installe et l'atmosphère est de plus en plus lourde au bout de quelques minutes le suspect finit par s'emporter mais ce que pierre ne sait pas c'est que pendant qu'il se faisait arrêter sa compagne a été entendu par les gendarmes locaux en tant que témoin et la jeune femme aurait fait aux enquêteurs des révélations particulièrement intéressantes voici ce qu'elle déclare nous étions invités un anniversaire à montluçon nous avons dû partir vers 16 heures de chez nous et quand le gendarme demande à la jeune femme comment elle et son compagnon s'y sont rendus elle affirme c'est monsieur x qui nous a ramené car nous n'avons pas le permis avec un véhicule renault clio marron loué au garage la compagne de pierre l'ignore mais en quelques phrases elle vient de livrer de précieuses informations qui confirment les soupçons des gendarmes car la jeune femme reconnaît qu'elle était bel et bien à bord de la voiture aperçue par une témoin le jour du braquage en compagnie de pierre son compagnon et de grégoire un ami selon elle c'est cet ami qui conduisait la voiture or les gendarmes savent que le téléphone de grégoire était à quelques kilomètres du tab à braquer seulement deux minutes après le vol en faisant ces révélations la jeune femme compromet ses amis mais elle aussi du coup elle n'est plus une simple témoin et comme son compagnon elle est placée en garde à vue pour être auditionné de manière plus approfondie je pense qu'elle va bien nous faire progresser pour l'instant c'est encore un petit dit c'est parfait nous apporte déjà dans les grandes lignes ce qu'on voulait savoir désormais les gendarmes vont tenter de savoir ce qui s'est réellement passé le jour du braquage pour déterminer le rôle de chacun car pour l'instant les enquêteurs ont arrêté pierre l'homme qui a fait le chèque de caution et chez qui des cartouches ont été retrouvées ainsi que sa compagne qui ferait partie des quatre occupants de la voiture mais il reste encore à interpeller grégoire qui a loué le véhicule et le quatrième individu dont l'identité reste inconnue alors pour tenter de les localiser les gendarmes vont maintenant quitter la corrèze et transférer pierre et sa compagne dans la creuse pour qu'ils soient auditionnés les enquêteurs espèrent que le jeune homme qui nie tout en bloc depuis son arrestation se montrera un peu plus loquace lors des auditions à mon avis le peu de transport qui a un peu moins de deux heures c'est pas suffisant par contre une nuit en cellule certains caïds ça leur fait rien ils sont habitués et lui n'est pas habitué donc ça peut ça peut l'aider ça peut l'aider et délier lui délier la langue il est 23 heures quand pierre et sa compagne arrivent enfin à la brigade de recherche faire avancer leur enquête les gendarmes décident de procéder dès maintenant à une première audition car s'ils veulent appréhender grégoire et le quatrième occupant de la voiture ils doivent recueillir de nouveaux éléments mais pour emmanuel et stéphane chargés d'interroger la compagne de pierre cela commence plutôt mal depuis son placement garde à vue la jeune femme refuse de parler aux enquêteurs et elle commence même à perdre l'attitude de la jeune femme exaspère les enquêteurs qui ne veulent pas perdre leur temps alors ils vont usé d'une stratégie souvent payante faire prendre conscience au gardé à vue de la gravité des faits qui lui sont reprochés vous lire ce que vous risquez on n'est pas persuadé avec mon collègue mais rien n'y fait la jeune femme ne semble pas du tout prête à collaborer avec les gendarmes en revanche dans la pièce à côté dominique et francis ont avoir un peu plus de chance avec pierre son compagnon l'homme semble disposé à tout leur raconter qui a décidé la voiture vous aviez une idée pierre aurait donc loué la voiture aperçue lors du braquage pour aller une soirée d'anniversaire comme lui et sa compagne n'ont pas le permis c'est donc une connaissance qui leur aurait servi de chauffeur alors francis va maintenant essayer de connaître leur emploi du temps le jour des faits pour savoir s'ils n'auraient pas pu faire un petit stop en chemin vous êtes monté sur mon leçon donc nous sommes montés ou pour vous les situer à peu près vous pouvez à peu près situer ouais ensuite vous avez fait quoi avec calme pierre vient d'avouer à l'enquêteur que grégoire s'était bien arrêté dans le bureau de tabac victime d'un vol à main armée ce jour là or les gendarmes savent que le portable de cet homme était seulement à quelques kilomètres du commerce deux minutes après le vol pour francis il se pourrait donc que grégoire soit en fait le braqueur qu'il recherche puisque c'est lui qui serait entré dans le bureau de tabac selon les dires de pierre mais l'information que les gendarmes rêveraient d'obtenir c'est l'identité du quatrième occupant de la voiture celui qui se trouvait avec les trois jeunes ce jour là et une fois de plus pierre va se montrer coopératif sans retenue pierre dévoile le nom du quatrième occupant de la voiture un homme qui serait l'un de ses amis et que nous appellerons charlie francis compte profiter de la situation pour en apprendre un maximum sur ce nouveau suspect à commencer par son adresse donc est ce que vous pouvez nous donner l'adresse de charlie habiterait dans un foyer de jeunes travailleurs dans l'allié le département voisin mais il est trop tard pour vérifier l'information ce n'est donc que demain que l'enquêteur pourra faire le nécessaire pour le localiser précisément après une première audition riche en révélations le gendarme préfère laisser pierre dormir un peu avant de le réentendre ce qui est intéressant c'est qu'il reconnaît être passé à s'est arrêté au bureau de tabac qui se trouvait qui se trouve place de l'église donc là où il ya le vol à marmer bon a priori lui pourtant le commerce donc ça sera peaufiné demain ce soir pierre va dormir sur place derrière les barreaux comme il n'y a qu'une seule pièce disponible dans cette brigade de recherche sa compagne va être transférée dans une gendarmerie alentour où elle passera sa toute première nuit en cellule à ce stade de l'enquête les gendarmes savent donc que les jeunes étaient quatre dans la voiture grégoire le conducteur pierre qui a fait le chèque de caution sa compagne et un certain charlie ils ont aussi appris que les suspects se seraient bien arrêtés dans le bureau de tabac le jour du braquage pour acheter des cigarettes mais pour le moment impossible d'en savoir plus les auditions du lendemain s'annonce donc déterminante pour tenter de savoir si les gendarmes ont bien affaire à un gang de malfaiteurs ou si au contraire ils font fausse route depuis le début car pour le moment ils n'ont ni armes ni aveux et sans de nouvelles preuves leur enquête pourrait bien vacillé dans les prochaines heures dans un instant sur des huit vous découvrirez la fin de cette enquête à rebondissements pour retrouver les auteurs du braquage du tabac en quelques heures les gendarmes vont multiplier les opérations coup de poing et faire de belles trouvailles mais malgré les indices qui accablent les suspects les enquêteurs vont se heurter à un mur de silence au fil des auditions francis et ses collègues vont découvrir que derrière toute cette histoire il y comprendrait que quand ils sont fermés un sentiment qui risque de causer la perte du gang des quatre le lendemain matin à la brigade de recherche tout le monde est sur le pont pour faire avancer leur enquête les gendarmes ont plusieurs éléments à creuser d'abord localiser grégoire le braqueur présumé pour cela il dispose d'un numéro de téléphone puisque le suspect l'a laissé en louant le véhicule c'est stéphanie une adjudante de 32 ans qui va se charger du volet téléphonie si on veut pouvoir l'interpeller faut qu'on sache exactement où il est à l'instant t c'est donc par réquisition qu'elle demande la localisation de son téléphone un moyen de voir instantanément le positionnement de l'appareil est donc par extension de son propriétaire mais la réponse qui lui arrive immédiatement n'est pas vraiment celle qu'elle espérait le mobile est coupé donc on pourra pas déterminer la localisation qu'il a dû éteindre son téléphone certainement parce que il a dû comprendre que ses complices avaient été interpellés et donc là il veut plus qu'on le qu'on puisse le retrouver il a donc coupé tout lien avec l'extérieur de façon à pas être repéré à l'endroit où il se trouve alors en attendant de voir si le portable de grégoire se rallume les gendarmes vont se concentrer sur leur autre priorité retrouver le fameux charlie le 4e occupant de la voiture dont ils ne connaissent pas encore le rôle exact grâce à l'audition de pierre son ami ils savent que le suspect habiterait dans un foyer de jeunes travailleurs dans l'allier alors christian un collègue de francis va contacter les gendarmes locaux parce que comme il sait quand même qu'il a participé de près ou de loin enfin ce sera peut-être plus de près que un fait donc dans mon avis il va peut-être se méfier quand même un peu quoi au téléphone l'enquêteur expose brièvement les faits aux gendarmes de la ville pour qu'il mette en place des surveillances autour du domicile de charlie car pour le moment les gendarmes ne savent pas si le témoignage de pierre est fiable à 100% on a demandé à la brigade de locales d'aller faire des vérifications de voir si les commerçants le connaissait etc les recherches commencent donc pour localiser charlie et pendant ce temps là les auditions de pierre et de sa compagne reprennent francis vient chercher le jeune homme pour un nouvel interrogatoire il entame sa 17e heure de garde à vue à première vue le jeune homme semble fatigué éprouvé même et il semblerait que la nuit lui est porté conseil et qu'il a ce matin de nouveau envie de parler la veille pierre a affirmé que grégoire était entré dans le bar tabac pour acheter des cigarettes et les gendarmes savent que le portable de cet homme était dans les parages juste après le braquage alors maintenant ils aimeraient connaître la suite qu'est ce qu'il a fait exactement quand il est parti au bureau de tabac quand il s'est rendu en commerce d'accord qu'est ce qu'il a fait là mais sorti de la voiture est sorti directement il est un sac de course pour acheter des cigarettes un détail plus que troublant pour les gendarmes mais ils ne vont pas se poser de questions bien longtemps car c'est ce moment que choisit pierre pour faire une révélation accablante selon le jeune homme grégoire lui aurait fait des aveux en revenant du tabac qu'est ce qu'il vous a dit alors qu'est ce qu'il vous a dit alors qu'il a dit braqué et il a fait le main sans voir ce qu'il avait piqué ou vous n'avez pas vu alors c'est quoi si vous avez montré les clopes il y avait combien de clopes il avait des cartouches il a fait voir de l'argent grégoire serait donc revenu à la voiture avec plusieurs paquets de cigarettes et une quantité anormale de billets de banque des indices qui pourraient correspondre avec le butin du vol à main armée il se pourrait donc que grégoire soit bien l'auteur du braquage et que l'intuition des gendarmes ait été la bonne pierre semble vouloir en finir au plus vite visiblement sa nuit en cellule lui aurait fait prendre conscience de ce qu'il risquait et il ne voudrait pas être le seul à porter le chapeau dans cette affaire les enquêteurs se font alors plus pressant pour tenter d'obtenir des aveux et découvrir le rôle précis des trois autres occupants de la voiture à commencer par lui Pierre raconte aux gendarmes qu'il était très loin de s'imaginer que grégoire allait commettre un tel geste mais les enquêteurs ne sont pas convaincus alors pour savoir s'il dit vraiment la vérité ils vont s'intéresser aux moindres petits détails à l'aide d'un dessin le jeune homme va devoir montrer où s'égarer grégoire le braqueur présumé pour acheter ses cigarettes et voici ce que pierre va dessiner aux enquêteurs d'après son schéma grégoire aurait arrêté la voiture à plus d'une centaine de mètres du bureau de tabac alors qu'un parking se trouve juste à côté et dans cette petite ville de campagne les places ne manquent pas pourquoi vous mettez pas devant le tabac pour acheter les clubs c'est plus logique pourquoi vous êtes mis si loin comme si vous vouliez vous cacher je sais pas c'est pas qu'il avait une idée derrière la tête logique le bureau de tabac il est là on va pas se garer à 100 mètres plus l'audition progresse plus les enquêteurs sont persuadés que pierre minimise son rôle et leurs soupçons vous allez le voir vont très vite être conforté car dans la pièce à côté sa petite amie s'apprête à être entendu elle aussi une nouvelle fois après une nuit passée en cellule la jeune femme a bien réfléchi et semble comme son compagnon disposé à parler oui donc je vous écoute pour les gendarmes cette déclaration est déterminante pour leur enquête car si pierre a bien pris le volant juste après le braquage alors même qui n'a pas le permis de conduire c'est peut-être pour jouer le rôle du chauffeur les enquêteurs commence donc à se demander si l'attaque du tabac n'était pas en fait prémédité est ce que vous pensez pas que c'était prévu qui entre eux qui prennent le volant parce qu'entre nous vous regardez aussi les films entre nous un braqueur conducteur soit il est tout seul il s'enfuit à bord de son véhicule tout seul jamais jamais on a vu le braqueur conducteur et avec des passagers qui restent dans la voiture qui regarde les mouches les révélations de la jeune femme sont immédiatement transmises à francis car avec ce nouvel élément l'enquêteur à un coup d'avant sur le suspect alors de retour dans la pièce où se trouve pierre il va tout de suite lui montrer qu'il en sait un peu plus qu'il n'y paraît quand j'ai une place à ce moment là parce que le suspect semble surpris par cette question et se referme aussitôt visiblement il vient de comprendre que sa compagne était peut-être en train de tout raconter aux gendarmes une attitude qui ne plaît pas du tout aux enquêteurs mais la vérité il faut l'intérieur jusqu'au bout voilà vous saviez ce qui allait se passer pour arrêter les conneries pour nous prendre pour les lapins mais parce que et autant peut être sympa autant si je vois que vous racontez des conneries moi ça nous bon parce que justement j'aime bien que ça se passe bien mais rien n'y fait pierre si coopératif il ya quelques heures quand il s'agissait de parler des autres les beaucoup moins désormais alors pour tenter de le faire réagir les gendarmes vont s'appuyer sur les pièces à conviction retrouvées à son domicile lors de la perquisition et notamment les nombreuses cartouches de fusils de chasse de calibre 16 qui pourrait correspondre à l'arme utilisée pendant le braquage est ce que vous en avez possédé une pourquoi vous avez hésité pourquoi vous avez hésité je m'en suis débarrassé dans la nature avec cette explication qui semble peu plausible pierre est loin de convaincre les enquêteurs mais pour l'instant difficile d'en savoir plus heureusement à quelques bureaux de là un événement va peut-être changer la donne car david un des collègues de francis est sur le départ charlie le quatrième occupant de la voiture vient d'être formellement identifié par les gendarmes dans l'allié non loin de son domicile sans perdre une minute david et son collègue frédéric quitte la brigade pour aller l'interpeller comme pierre l'avait indiqué le jeune homme serait bien dans un foyer de jeunes travailleurs mais les gendarmes présents sur place ne savent pas encore dans quelle chambre le chercher donc on rentre on prend contact on montre la photo et on essaie de voir dans quelle chambre il peut être quoi mais sur le chemin qui les mènent chez charlie les enquêteurs vont recevoir un nouveau coup de fil de leurs collègues je te remercie ils ont vu sortir du foyer ils ont pris en filature et là il est donc dans le centre-ville de lâché apparemment une personne qui serait sa copine ou compagne changement de plan tandis que david et frédéric prennent la direction du centre-ville d'autres gendarmes se sont déjà postés à proximité de l'appartement où se trouverait le suspect le top action est donné et face à l'armada de gendarmes qui se trouvent devant l'appartement charlie ne va opposer aucune résistance et leur ouvrir la porte visiblement le suspect ne s'attendait pas à voir débarquer les gendarmes au domicile de sa compagne premier réflexe des enquêteurs s'assurer qu'il est bien seul dans l'appartement en effet dans l'allié charlie est déjà connu par les gendarmes pour outrages vol et usage de stupéfiants vous êtes passé un garde à vue à compter de maintenant 17h10 dans le cadre d'un vol avec armes ce qui intéresse les gendarmes c'est le rôle que charlie pourrait avoir eu dans le braquage mais leur présence semble insupporté le jeune homme et il va le leur faire comprendre à sa manière d'emblée le mise en cause va prévenir les gendarmes qu'il ne dira rien alors que les enquêteurs s'apprêtent à passer l'appartement de sa compagne au peigne fin le suspect qui déclarait ne pas vouloir coopérer avec les gendarmes va finalement leur livrer sur un plateau ce qu'ils étaient venus chercher dans cette valise les enquêteurs vont découvrir un canoncier soigneusement enroulé dans une écharpe en laine grise pour les enquêteurs c'est une très belle prise car ce canoncier pourrait être l'arme qui a servi au braquage du bureau de tabac en la regardant de plus près les gendarmes vont se rendre compte qu'elle est encore chargée car tu sais c'est du cesse du calibre 16 tout comme les cartouches retrouvé chez pierre son meilleur ami déjà placé en garde à vue les gendarmes en sont persuadés cette nouvelle pièce à conviction pourrait les aider à confondre les mises en cause charlie va donc être emmené à la brigade de recherche pour être entendu dans sa voiture david l'enquêteur ne cache pas sa satisfaction résultat de la perquisition positif tous ces éléments ça contribue à confirmer la participation des individus qu'on a identifié au vol à main armée qui a eu lieu samedi à qui appartient larmes retrouvés chez le suspect quelles sont les responsabilités de charlie dans ce braquage c'est ce que les enquêteurs vont devoir déterminer il est 21 heures et à peine arrivé à guéret l'audition commence déjà les gendarmes vont d'abord interroger charlie sur son emploi du temps le jour du braquage pour savoir s'il était bien dans la voiture comme son ami pierre l'a déclaré ben en fait j'avais refait un peu à banter à mon son comment est-ce que vous retournez à mon son avec quelle voiture la marque la marque la couleur comme pierre et sa compagne dans leurs auditions respectives charlie évoque la même voiture le même itinéraire emprunté pour rejoindre montluçon alors l'enquêteur va chercher à découvrir s'il est prêt à dire avec qui il était ce jour là si charlie confirme avoir bien été dans la voiture avec pierre et sa compagne en revanche il prétend ne pas connaître le dernier occupant du véhicule pire encore il ne connaîtrait même pas son prénom alors david va montrer à charlie qu'il sait déjà beaucoup de choses et notamment qu'ils se sont arrêtés sur la route vous êtes vous avez arrêté à proximité d'un commerce c'est quoi qu'un commerce que s'est-il passé à partir du moment vous êtes arrêté à proximité charlie reste vague il refuse d'en dire plus alors pour le faire parler les gendarmes vont tenter de l'amadouer en utilisant les déclarations déjà faites par son ami pierre la tactique a fonctionné charlie vient de confirmer que grégoire se serait vanté d'avoir braqué la tactique a fonctionné charlie vient de confirmer que grégoire se serait vanté d'avoir braqué le tabac dès son retour à la voiture les enquêteurs vont s'engouffrer dans la brèche pour tenter d'obtenir de nouvelles informations et ils ne vont pas être déçus car au détour d'une phrase le suspect va faire une autre révélation d'autres personnes qui étaient présentes dans la voiture même si david ne sourcit pas cette déclaration est intéressante pour les gendarmes car elle pourrait vouloir dire que le braquage du tabac a été préparé et qu'en fait chaque occupant de la voiture avait un rôle à jouer pour charlie en l'occurrence il s'agissait peut-être de faire un repérage pour vérifier qu'il n'y avait personne à l'intérieur du commerce comprenez-vous que l'on puisse penser que lorsque vous êtes allé le tabac chercher vos cigarettes il s'agissait en fait d'un repérage une déclaration qui ne convainc pas vraiment david mais difficile d'insister pour le moment d'autant qu'il doit aborder avec charlie un sujet beaucoup plus embarrassant la découverte du canoncier au domicile de sa compagne charlie semble avoir compris que l'étau se resserrait autour de la lui alors quand il s'agit d'approfondir le sujet de l'arme il semble victime de trous de mémoire soudain à ce stade pas la peine de brusquer le mise en cause d'autant que les enquêteurs le savent ils n'apprendront rien de plus ce soir il décide donc de mettre fin à cette première audition on sait très bien qu'il nous donne sa version et on peut se douter qu'il minimise sa participation évidemment mais pour l'instant en tout cas le but du jeu c'est pas de c'est pas de bloquer si on le bloque demain on n'en tirera plus rien il est 23 heures charlie va être transféré comme la compagne de pierre dans une brigade territoriale où il passera la nuit derrière les barreaux après deux jours d'enquête intense les pièces du puzzle se recollent petit à petit et pour les gendarmes voici le scénario qui se dessine grégoire serait le braqueur pierre lui aurait servi de chauffeur après les faits pour prendre la fuite sa compagne en revanche ne serait pas impliqué réellement reste charlie qui aurait fait un repérage avant le braquage et chez qui l'arme a été retrouvé mais pour s'assurer que cette configuration est la bonne les enquêteurs vont devoir obtenir des aveux à la brigade de recherche de guéret les auditions reprennent les enquêteurs entame leur troisième journée sans interruption sur le dossier du vol à main armée aujourd'hui ils aimeraient découvrir qui est le cerveau de toute cette affaire et surtout pouvoir établir si le canoncier trouvé dans l'appartement où ils ont arrêté charlie et bien l'arme du braquage et c'est avec la compagne de pierre qu'ils espèrent trouver des réponses à leurs questions depuis le début de la garde à vue il ya plus de 24 heures cette jeune femme n'a presque rien mangé et semble fatigué emmanuel et stéphane vont donc aller à l'essentiel les chasseurs comment vous expliquer la présence de même si de prime abord la suspecte paraît sincère les enquêteurs pensent qu'elle leur cache la vérité alors ils vont user d'une tactique toute simple jouer sur les sentiments de la jeune femme envers pierre son compagnon grâce à cette méthode ils espèrent la faire parler vous n'avez pas certes braqué le tabac ça j'en ai l'intime conviction mais vous étiez dans le véhicule qui a servi à faire ça donc vous risquez quand même gros les cartouches d'armes c'est pas interdit d'avoir ce qui nous attrait un peu c'est pourquoi vous avez des cartouches et s'il y a des cartouches pourquoi ne pas avoir d'armes la logique c'est des cartouches et des cartouches et des armes parce que là pour l'instant vous êtes encore suspecté de complicité donc tout ce que vous pouvez nous dire qui pourra faire avancer l'enquête nous on souhaite simplement la vérité sera bénéfique pour vous après toutes ces heures passées en garde à vue et de nuit en cellule la carapace de la jeune femme finit par se fendiller et quelques larmes coule sur son visage à demi mot elle va finir par s'épancher auprès des gendarmes et leur laisser comprendre qu'ils ont vu juste la jeune femme est amère car même si elle ne trahira pas pierre son compagnon le jeune homme l'a mise dans une bien mauvaise posture et c'est en jouant aussi sur la corde sensible que francis va pouvoir avancer dans son enquête bien au delà de ses espérances dans la pièce à côté pierre vient de demander la présence de son avocate jusqu'à présent le suspect a toujours refusé de reconnaître son implication dans le braquage mais vous allez voir qu'en l'informant tout simplement des états d'âme de sa compagne les gendarmes vont provoquer une réaction immédiate chez lui parce que vous parlez souvent avec je crois qu'il est en train de changer d'avis le fait d'être bien mais c'est pas grave par rapport à ce qui se passe elle se pose des questions c'est normal vous comprenez pierre essaie de faire bonne figure mais les gendarmes le sente le suspect commence à cogiter d'autant qu'il n'a aucun moyen de savoir ce que sa compagne a pu leur raconter après quelques longues minutes de doute pierre va finir par lâcher la phrase que francis attend maintenant depuis deux jours des positions est ce que vous voulez qu'on vous pose des questions qu'on vous laisse parler pierre a enfin reconnu que l'arbre retrouvé chez son ami est bien celle qui a servi au braquage et qu'elle appartenait à son père mais en revanche il va tout de suite tenter de minimiser son implication en expliquant qu'il ne savait pas que grégoire l'avait emporté dans un sac le suspect prétend qu'il a découvert les mauvaises intentions de grégoire le braqueur présumé une fois arrivé à destination c'est à dire à montluçon mais pour francis et dominique cette version des faits ne tient pas car souvenez vous la veille la petite amie de pierre a déclaré aux gendarmes que son compagnon avait brusquement décidé de conduire la voiture après leur arrêt au bureau de tabac alors qu'il n'a pas le permis pour les enquêteurs il n'y a plus de doute pierre attendait probablement le retour du braqueur présumé pour prendre la fuite tout était donc organisé à l'avance moi je pense vraiment que vous saviez ce qu'il allait faire mais pas comment il avait fait pensiez pas peut-être qu'ils avaient une arbre pour le faire contre toute attente pierre reconnaît enfin que le braquage du tabac aurait été prémédité à bout de nerfs pierre ne peut plus retenir ses larmes car il réalise qu'avec ce braquage sa vie va peut-être basculer le jeune homme n'a plus la force de mentir et va livrer aux enquêteurs sa version des faits sans rien nommaitre cette fois ci qu'est ce qu'il a demandé de faire la vérification est ce que vous avez dit toi tu conduis ou est-ce que c'est votre propre chef vous avez dit après 48 heures de garde à vue le mise en cause joue enfin carte sur table avec les enquêteurs et assume avoir été complice dans le braquage une signature et l'audition de pierre prend fin mais les gendarmes ne comptent pas s'arrêter là pour autant dans la pièce d'à côté david aimerait lui aussi obtenir des aveux de charlie pour corroborer le rôle de chacun dans cette affaire la veille le suspect a nié toute implication dans le vol à main armée mais depuis les déclarations de son ami pierre les enquêteurs savent qu'il aurait effectué un repérage avant le braquage en allant acheter simplement des cigarettes c'est en misant sur l'amitié qui existe entre les deux garçons que l'enquêteur va obtenir des réponses c'est bien ça c'est un ami pour diriez vous que c'est une personne de confiance est un ami proche d'aucune raison de mentir sur ce qui s'est passé ce soir d'accord donc là je vais si je vais si j'ai donné de l'argent pour qu'il a cherché des clopes mais c'était pour qu'il voit s'il y avait des clients il est revenu au véhicule pour me dire qu'il n'y avait personne la stratégie fonctionne puisqu'à son tour charlie lâche qu'il a bien été complice lui aussi dans le vol à main armée les gendarmes touche maintenant au but mais il leur reste une dernière chose à déterminer le rôle de la compagne de pierre également présente dans le véhicule le jour des faits mais c'est le convaincre tout le monde de nous pas de ne pas faire le vol selon charlie la petite amie de pierre serait restée dans la voiture mais pour autant elle était parfaitement au courant des mauvaises intentions des trois garçons contrairement à ce qu'elle a toujours prétendu c'était la pièce manquante du puzzle qui s'achève désormais pour les gendarmes c'est une vraie satisfaction et le fruit de près de 60 heures de travail acharné on a beaucoup d'éléments sur l'enquête qui nous permettent de bien comprendre le cheminement du vol a priori donc le quatre années qui toujours recherché et l'investigateur de l'investigateur de tout ce qui tous vol c'est lui le braqueur a priori et en plus il a un petit peu trahi ses copains puisqu'il avait croire qu'il fait c'est un petit vol à l'étalage font que vous l'étalage et le vol paruse en fait il a fait un vol à marmée donc tout le monde est un peu sur le coup là au niveau de ses copains les suspects vont maintenant quitter la brigade de recherche pour être présenté devant la justice donc là pour nous c'est terminé on va amener les trois personnes on va les déférer devant le magistrat pour qu'ils décident des poursuites judiciaires direction le palais de justice de guéret les trois suspects partent dans des convois séparés pour éviter qu'ils ne communiquent c'est la compagne de pierre qui passe la première cette dernière a toujours nié connaître les intentions des trois autres occupants de la voiture une demi heure plus tard le juge en a décidé autrement elle est mise en examen pour complicité de vol avec violence est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec son compagnon et les autres membres du braquage si elle enfreint cette règle elle partira directement en prison pour pierre son compagnon la justice retient la complicité de vol avec violence en attendant le procès le jeune homme est placé sous mandat de dépôt donc on me suit pas en détention provisoire tant que au moins tant que le quatrième individu sera pas interpellé non maintenant l'objectif c'est le quatrième individu interpellé et pour le devenir de l'enquête et pour le pour cette personne parallèlement à cette affaire pierre sera aussi entendu prochainement sur les 770 grammes de cannabis retrouvés chez lui quant à charlie il est lui aussi placé sous mandat de dépôt et comme pierre il passera sa première nuit en prison en quelques jours seulement les enquêteurs de la brigade de recherche sont parvenus à établir le rôle de chacun dans cette affaire l'espace de cinq jours un peu moins de cinq jours trois personnes sur quatre sont dépensés par la justice donc c'est un dossier qui est pas mal une vraie satisfaction pour les gendarmes même s'il reste encore un dernier homme à interpeller car le quatrième occupant de la voiture grégoire lui court toujours mais ses jours en liberté sont aujourd'hui comptés pour vols avec violence et usage d'armes à feu cet homme risque une peine maximum de dix ans d'emprisonnement et 150 mille euros d'amende m m m a m m m m m Sous-titrage ST' 501